Elle squatte les endroits les plus fréquentés de la capitale dès le lever du jour et sollicite les passants principalement les touristes insouciants ce sont des groupes de filles en majorité originaire des pays de l'est pour vous aborder elle vous alpague avec de fausses pétitions pour aider les enfants malades ou encore les sourds et muets leur objectif vous apitoyer pour vous alléger de quelques billets c'est pour les handicapés signé s'il vous plaît pour les handicapés pour les enfants ils sont en bosnie des symboles évoquant le handicap ou des noms d'associations qui n'existent pas mais pour lesquels elle demande de l'argent bien réel il faut donner de l'argent canadien anglais ce que vous voulez il faut donner un euro s'il vous plaît nous nous éloignons quelques minutes plus tard une touriste japonaise qui a elle aussi refusé de donner va se faire violemment chahuté derrière l'opéra les grands magasins ont même embauché des vigiles spécialement pour les chasser certaines de ses pétitionnaires serait donc aussi des pickpockets leur fausse pétition ne serait qu'un subterfuge pour détourner l'attention des passants et mieux arracher leur portefeuille ou leur portable nous sommes allés à la rencontre d'un de ces groupes présents ici tous les jours comment vous avez eu l'idée de faire les pétitions nous on est là depuis six mois c'est le bouche à oreille c'est d'autres filles qui nous ont appris on se fait trois quatre cinq euros oui mais qu'est ce que devient l'argent c'est juste pour manger c'est pour les bébés l'argent c'est pour mes enfants c'est tout aucun centime n'est reversé à la moindre association pour inciter à donner elles ont une petite ruse bien je te montre la pétition on écrit en anglais on écrit les montants là comme ça les gens donnent plus faire croire que d'autres ont donné pour culpabiliser les passants une ruse facile mais efficace ils sont encore nombreux à se faire avoir coupable d'escroquerie à la charité les fausses pétitionnaires sont surtout des as du vol à l'arraché une unité de police a spécialement été créée pour lutter contre ce phénomène la mts en binôme ces policiers sillonnent les quartiers touristiques et les abords des grands magasins leur rôle suivre à la trace les groupes de pétitionnaires et se familiariser avec leurs habitudes pour les prendre plus tard en flagrant délit mais leur priorité c'est surtout de montrer leur présence pour les décourager ou les faire fuir nous sommes samedi jour d'affluence cet après midi nous allons croiser de nombreux groupes il ne leur faut que quelques secondes pour les repérer et les identifier il y en a quatre au niveau du métro elles écrivent les sommes et puis voilà elles vont se mettre sur leur lieu de prédélection voilà sorti l'ouvre alors que les jeunes filles se mettent en place ils repèrent un autre binôme vous en avez à seulement 10 mètres de nous hop là par ici bien là mais toi là hop là voilà c'est la police madame oui donne ça donne ça balance ça par terre tu vois ça c'est bon c'est bon bah alors tu discutes les victimes ne portent quasiment jamais plainte alors pour perturber leur activité les policiers n'ont qu'une solution détruire leur matériel ça les fatigue il va falloir qu'ils recommencent à faire une copie et qu'ils aillent un petit peu voir ailleurs et on prend le stylo pour interpeller les fausses pétitionnaires les policiers doivent les prendre la main dans le sac le flagrant délit c'est la spécialité des équipes de la bac ce matin dans le premier arrondissement de paris deux groupes en civils travaillent en parallèle ceux de jeff et christophe nous accompagnons celui de jeff en caméra cachée à trois ou quatre avoir face depuis une demi heure jeff observe un groupe de filles bien connu de leur service il ya quatre petits pétitionnaires qui qui sont également des voleuses des tireuses ce qu'on appelle un bousculacé généralement celle-là policiers et voleuses jouent tous les jours au chat et à la souris si jeff les reconnaît facilement elles peuvent aussi le repérer et compromettre la mission quelques instants plus tard nous tombons justement nez à nez avec l'une d'elles pour se faire oublier jeff nous entraîne dans un magasin et va même nous faire jouer les couples en pleine séance de shopping pas le temps de parler chiffon dehors le groupe serait en train de passer à l'action jeff se précipite dehors en quelques secondes les filles se sont regroupés autour des touristes et à quelques centaines de mètres christophe a eu plus de chances il vient d'interpeller une mère et sa fille en flagrant délit la victime est une touriste brésilienne dans son portefeuille une liasse de billets sûrement fraîchement sorti du distributeur les deux femmes sont placées en garde à vue en france l'escroquerie à la charité peut coûter très cher jusqu'à sept ans de prison et 750 mille euros d'amende mais ces jeunes filles qui font appel à votre bon coeur pour vous escroquer ne sont pas les seuls à exploiter le filon du business de la charité solliciter la générosité des particuliers une nécessité pour les vraies associations caritatives pour mener à bien leur mission elles ont besoin de votre argent coûte que coûte quitte à utiliser parfois des méthodes bien éloignées des valeurs qu'elles défendent donc d'argent mais aussi dont en nature nous déposons 150 mille tonnes de vêtements dans des bennes aux couleurs d'ONG célèbres mais que deviennent nos chemises et pantalons nous les avons suivi à la trace leur destination finale risque bien de vous surprendre on tombe sur des pièces exceptionnelles ça vaut combien ça 2000 la charité est aussi le gagne-pain de certains escrocs il se cache derrière des masques de bienfaiteurs pour organiser de fausses collectes de vêtements eux aussi récoltent des dons mais ils sont les seuls à en profiter quelles sont les nouvelles filières de l'humanitaire dont vous devez vous méfier révélation sur le business de la charité place de la république ou place d'italie du matin au soir ils sont dans tous les endroits les plus passants de paris vous les avez sûrement déjà vu ils portent des chasubles aux couleurs d'associations très connues ils vous abordent dans la rue de manière très sympathique pour vous accrocher leur discours est bref et presque caricatural leur but obtenir des dons logo ultra présent emploi du on tout laisse croire qu'il s'agit de bénévoles mais qu'en est il vraiment notre enquête commence sur internet nous découvrons que ces jeunes sont en réalité des recruteurs de donateurs un métier apparu il ya dix ans et avec lui une dizaine de sociétés spécialisées dans la chasse aux dons pratiquement toutes les grandes ong font appel à leur service la croix rouge unicef amnesty international médecins du monde ou encore secours populaire comment fonctionne ces entreprises nous postulons auprès de la plus importante d'entre elles deux jours plus tard nous avons rendez vous dans un café parisien l'entretien se veut informel le tutoiement est de mise pour mettre toutes les chances de notre côté nous jouons sur la fibre humanitaire qui nous semble correspondre aux attentes d'une telle société mais apparemment nous n'avons pas bien compris le principe le but c'est aussi de facturer des heures d'euro ça se trouve normal tu vois le but c'est aussi de trouver des donateurs maximum de l'affaire qu'est ce que tu sais lui il faut quand même convaincre les gens le message est clair nous ne sommes pas là pour défendre l'association mais pour récolter des dons l'entretien prend fin le soir même nous recevons un simple sms notre discours engagé n'a pas convaincu ces entreprises cherchent apparemment des profils plus commerciaux nous corrigeons notre cv et postulons dans une société concurrente encore une fois l'entretien a lieu dans un café les candidats sont reçus à la chaîne notre tour arrive le discours va être encore plus direct et de l'argent nous devons en trouver beaucoup des objectifs chiffrés une pression permanente de nos employeurs nous sommes très loin de l'image du monde caritatif quelques minutes plus tard deux autres membres de l'entreprise vont nous faire passer un test pratique une manière de s'assurer de notre bonne volonté nous sommes poussés dans la rue avec une chasuble de l'ong sans aucune consigne au bout de cinq minutes l'un des recruteurs met fin au test et nous promet une réponse rapide ses pratiques sylvie brunel les connaît bien après 15 ans dans l'humanitaire à des postes de direction elle a un jour tout quitté depuis elle dénonce le business qui entoure les gros ong et leur manque de transparence il ya quand même un mensonge le mensonge c'est que le donateur pense qu'il a affaire aux membres d'une ong alors que c'est un job d'étudiants payés mener par une entreprise dont c'est le job donc il y a des intermédiaires l'intermédiaire des salaires aux étudiants l'intermédiaire des salaires à cette entreprise et on a le sentiment que ce professionnalisme s'est accompagné d'une certaine déshumanisation c'est à dire que la collecte de fonds le marketing sont devenus presque plus important que les missions sur le terrain et ça je ne suis pas sûr que le donateur soit bien conscient de ce cas de figure quand il donne à une ong d'autant que ces campagnes coûte très cher aux associations elles sont facturées en moyenne 80 mille euros et c'est le donateur qui paye pendant environ dix mois l'argent qu'il verse sert exclusivement à rembourser la campagne ce n'est qu'après cette période qui finance enfin les missions de terrain une dérive marchande à laquelle nous allons être très vite confronté cette fois nous avons été embauchés par l'entreprise de recruteurs de donateurs nous avons rendez vous pour une formation au centre de paris tous les candidats ont entre 20 et 30 ans notre première mission doit durer six semaines notre salaire 10 euros de l'heure un peu plus que le smic la formation a lieu dans les locaux de l'association en présence d'un de ses membres après une brève présentation c'est le formateur de l'entreprise qui va prendre la parole et entrer dans le vif du sujet pour garder notre travail nous avons intérêt à être efficace très vite et pour cela l'entreprise a mis au point une stratégie à laquelle elle a même donné un nom la bombe la phrase clé de la formation pour être sûr que nous la retenions elle va nous être martelé toute la journée et notre formateur va nous apprendre à bien la placer déstabiliser la personne ne pas trop parler de la association des techniques agressives pour pousser les passants à être le plus généreux possible une somme qui ne repose sur rien car il n'existe aucun minimum légal pour un don c'est 12 euros par mois correspondrait un accord tacite entre l'ONG et le prestataire un montant à partir duquel la campagne deviendrait rentable dans un délai raisonnable pour obtenir ces 12 euros le formateur a là encore une technique bien à lui la personne et je lui demande comme si je lui demandais son nom son prénom parce que tout à l'heure je lui fais que ça c'est pas ton nom, ton prénom, ton adresse, ton adresse, ton adresse, ton connaissance, vous voyez ça c'est tac à tac, tac à tac, tac à tac, c'est là c'est la car je fais comme donc t'es là, je la regarde dans les yeux c'est vraiment pas vrai que je me mets comme si j'attendais que tu me réponds tu vois normal, c'est pas je te regarde et non, je suis caracté forcez la main à un donateur potentiel en le menant jusqu'à un guichet de banque, une méthode pas très éthique notre formation théorique touche à sa fin dès le lendemain nous passons à la pratique nous allons opérer à cergy en banlieue parisienne une ville qui n'a pas été choisie au hasard les recruteurs de dons quadrillent la france entière pour ne pas se marcher sur les pieds ils se partagent les lieux de collecte et apparemment aujourd'hui nous avons de la chance et ce spot nous allons littéralement l'occuper en tout nous sommes 10 recruteurs de dons postés à la sortie du RER nous enfilons notre chasuble au nom de l'ONG à nos côtés un recruteur expérimenté va nous donner l'exemple avec lui nous comprenons vite que le secret de la réussite consiste à avoir une attitude amicale presque familière mais surtout sans aucun temps mort en fait le truc c'est que c'est toi qui doit aller à leur rencontre tu vois ce que je veux dire par exemple moi la zone que j'ai limite je suis pas à ce poteau là et tu me dis là ton flotte là c'est sur les tangles bam 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 et toutes les personnes qui vont y aller c'est toi qui va bien voir et je dis salut 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 ah toi tu t'arrêtes non ok bonne journée tu t'arrêtes non ok bonne journée la consigne aborder 1000 personnes par jour pour multiplier nos chances selon eux ce serait même mathématique nous nous jetons à l'eau bonjour monsieur vous vous appelez comment je ne peux plus ah bonne journée bon madame comment vous vous appelez Derrière nous Jean-Paul notre chef d'équipe nous surveille de très près bon mais qu'il est là bonjour monsieur et nous allons vite comprendre pourquoi bonjour comment tu t'appelles bonjour nous démarrons nous accrochons notre premier passant nous lui parlons de l'association pour laquelle nous récoltons des dons du blabla inutile selon Jean-Paul qui va immédiatement intervenir et reprendre la main comment tu t'appelles lui va aller droit au but et pour séduire le passant il lui assène une avalanche d'arguments derrière il y a l'état en fin d'année je reçois un reçu fiscal dans ta boîte à l'aide je me pars tu vois et le trésor public il t'a remboursé trois quarts de tes dons sur 12 euros tu n'es que 3 euros de ta marche mais le jeune homme est étudiant il n'a pas les moyens de donner Jean-Paul va tenter de le culpabiliser nos états d'âme semble peu compatibles avec notre travail et Jean-Paul va encore plus loin un encouragement aux allures d'avertissement à la pause de 16 heures nous n'avons obtenu aucun bulletin le couperet tombe c'est notre premier jour et nous sommes encore en période d'essai pourtant nous sommes déjà licenciés et nous ne serons pas une exception à la fin de la semaine un seul nouveau recruteur de donateurs verra son embauche confirmée une attitude pas très charitable pour une entreprise arborant les couleurs des grandes ONG pourtant tous les responsables des associations que nous avons interrogées assument avoir recours à ces collectes musclées elles seraient le moyen le plus efficace de récolter des dons la collecte de rue elle permet d'avoir des donateurs réguliers donc c'est vrai que c'est plus fastidieux, c'est plus cher mais en revanche les donateurs qui sont engagés sont vraiment engagés sur la durée comme toute forme d'investissement il y a un coût et c'est un peu plus long à rentabiliser que d'autres formes envoyer du courrier, envoyer des messages téléphoniques ou faire une opération de sensibilité ça coûte de l'argent ça coûte tout simplement de l'argent donc si quelqu'un a la bonne équation pour dire vous arrivez à informer quelqu'un sans dépenser de sous, on est preneur en attendant que soit inventée la formule magique les recruteurs de dons battent toujours le pavé pour éviter que votre bonté ne vous joue des tours mieux vaut donc bien vérifier à qui vous donner plutôt que de verser de l'argent de nombreux français privilégient ainsi les dons en nature une démarche plus concrète est donc a priori moins risquée mais là encore les bénéficiaires ne sont pas toujours ceux que l'on croit nous sommes à paris chez mona aujourd'hui elle a décidé d'alléger ses placards comme 48% des français la jeune étudiante donne un sac de vêtements tous les ans en général ce sont voilà des vêtements que moi j'ai trop mis pendant un certain moment et que je mets plus forcément ça me permet de vider mes étagères parce que j'aime bien me racheter des vêtements et comme ça les plus démunis peuvent aussi profiter de vêtements encore utilisables par respect pour les plus démunis mona sélectionne uniquement des vêtements en bon état puis elle les dépose tout simplement dans une benne près de chez elle qui affiche le logo d'une célèbre association pour moi c'est une garantie que mes vêtements vont être donnés aux personnes qui en ont besoin voilà et donc que l'association va les redonner mais ce à quoi mona n'a pas prêté attention c'est que ces benne aux couleurs de grandes associations sont gérées par des entreprises privées en effet en france 150 mille tonnes de vêtements sont collectées chaque année une quantité astronomique qui réclame une logistique très lourde et coûteuse que les ong ne peuvent supporter résultat seuls 3% sont donnés aux plus démunis la gestion des 97% restants est confiée à des sociétés spécialisées des sociétés de plus en plus nombreuses car le business est très rentable aujourd'hui une tonne de vêtements se vend en moyenne 400 euros 5 fois plus qu'il y a 6 ans si l'entreprise le relais permet la réinsertion de personnes en situation d'exclusion d'autres sont à but exclusivement lucratif parmi elles écotextile ou encore veteco mais que font-ils de nos vêtements donnés nous avons voulu suivre leur trajet le secret est bien gardé une seule entreprise a accepté de jouer le jeu en nous ouvrant ses portes son siège est situé en banlieue parisienne Stéphane, ta liste de lundi donc voilà ta tournée Stéphane et ses collègues commencent leur journée tous les jours 8 camions de cette entreprise sillonnent l'île de France chacun réalise une vingtaine d'arrêts et ramasse 2 tonnes de vêtements une partie est récupérée directement dans les locaux des associations mais 75% proviennent des bennes comme celle-ci où Mona pensait donner directement à une ONG là c'est à déborder il y a beaucoup parce que comme il y a le week-end c'est là que les gens ils mettent beaucoup avec là là bah ça fait à peu près aller 3, 4 sacs là 4 sacs plein les tournées terminées les sacs sont stockés au dépôt de l'entreprise au total plus de 500 tonnes de vêtements chaque mois mais que deviennent ils ensuite en réalité ils sont expédiés à un centre de tri pour être ensuite vendus un tiers à des centres de recyclage les deux tiers restants à des grossistes du monde entier y compris français 11 000 tonnes atterrissent ainsi dans des friperies que vous fréquentez peut-être nous poursuivons notre enquête et contactons plusieurs fripiers aucun n'accepte de nous recevoir pour pénétrer dans l'entrepôt de l'un des plus gros d'entre eux nous endossons alors le rôle d'acheteur potentiel nous sommes accueillis par un des employés pour faire le tour du propriétaire nous découvrons un entrepôt de vingt mille mètres carrés très organisés dans un des dalles de couloirs des étagères débordent de sacs achetés à différents centres de tri qui sont stockés 800 tonnes de vêtements tous issus de nos placards mais pas n'importe lesquels le fripier n'achète que la crème d'entre eux il y a tout il y a du jean 501 on fait aussi des t-shirts d'albert combrie il y a des petites balles de raflorine en chemise il y a un petit peu de tout les couches est comme ça on va les voir on s'est retrouvés c'est nickel mais ça du coup c'est des produits neufs déjà portés ces habits presque neufs sont triés par marque ou par tendance avant d'être acheminés dans des friperies branchés un empire qui appartient en partie à cet homme son business est basé sur la revente de vêtements donnés notamment dans les bennes qui portent le nom des associations mais pour lui rien d'anormal car il va nous révéler une information étonnante sur ces fameuses bennes ces associations ont loué leur nom à ce qu'on appelle des collecteurs donc justement les gens qui possèdent les bacs pourquoi ils font ça ? ils font ça parce qu'en fait ils ont trop de vêtements ils en récupèrent trop pour ces associations c'est beaucoup plus intéressant on vous loue votre nom et puis vous allez par bac vous allez vous donner 200 euros par mois ou par semaine peu importe le loyer qu'ils ont convenu donc parfois ils voient même pas la couleur du vêtement mais ils la voient même pas du tout sur le bout de vêtements ils en voient pas la couleur ils veulent même pas en voir la couleur une très bonne affaire en comparaison à l'argent considérable que le business génère mais ici pas question d'aborder la question de la marge combien vous achetez au kilo et combien vous vendez au kilo ? je vous dirai pas combien j'achète au kilo parce que ça c'est mon l'air de pas mais après il y a tout le monde oui et tout le monde donc ça tout ça j'imagine à absorber quelque part mais vous savez combien vous achetez au kilo ? ah bah je me prends combien moi j'achète mon produit c'est mon problème je peux très bien l'acheter 4 euros du kilo 10 euros du kilo 20 euros du kilo si j'ai un marché derrière qui me permet de le vendre 2 fois 1 fois et demi plus et que mes frais me permettent de générer cette marge là il y a un problème et nous allons découvrir que ce marché de la revente existe bel et bien et qu'il est très lucratif d'autant plus que le grossiste n'a pas d'intermédiaire la majeure partie des vêtements qu'il achète est revendue dans ses propres magasins Paris nous sommes dans le quartier Montorgueil le temple de la fripe à la mode allez au travail pour Alexandre séjour de livraison bonjour il dirige un magasin de fripes pour nous ça là ? toutes les semaines il reçoit une sélection de vêtements envoyés directement de l'entrepôt on en a 50 aujourd'hui on risque d'en avoir 50 jeudi à l'intérieur des cartons les pièces sont déjà mises sur cintre et même étiquetées car pour maîtriser sa marge le fripier fixe lui-même les prix de vente Alexandre n'a plus qu'à les mettre en rayon alors ça c'est une belle pièce femme qui va se vendre très vite ça ça coûte combien du coup ? 72 euros il y a encore quelques jours cette veste vendue 72 euros a été donnée par un particulier tout comme ces foulards de luxe affichés 220 euros ces jeans tendance à 650 euros ou encore ce manteau en fourrure à 1300 euros il y a des collectionneurs qui payent des prix très fort pour rapport à des pièces qui sont très recherchées par rapport aux époques dans les foulards on a les foulards Hermès qu'on arrive à trouver du Dior du Saint Laurent du Courrèges et là on tombe sur des pièces sur des pièces exceptionnelles oui des pièces rares que les particuliers ont parfois donné dans des situations dramatiques les familles quand certaines personnes décèdent ils ne savent pas quoi faire donc soit ils donnent et des fois on trouve aussi des perles et voilà quoi donc ça c'est armée suédoise ou russe ça vaut combien ça ? 2000 2000 euros pour un manteau donné une marge considérable qu'Alexandre trouve parfaitement justifiable il y a tout un système en fin de compte ils sont donnés après il faut aller les chercher il faut que ça vienne ça vient pas tout seul on paye des gens on paye des transporteurs on paye de l'essence on paye plein de choses et après en plus nous on les nettoie on les trie il faut les re-retrier ben il faut payer aussi des gens donc on leur sert tout sur un plateau le seul truc c'est qu'ils disent que c'est cher mais en fin de compte non le problème c'est que Mona ne savait pas que les vêtements qu'elle pensait donner à une association pouvaient être revendus très cher et surtout en bas de chez elle un flou entretenu par tous les acteurs du secteur pour inciter les gens à donner toujours plus et ça marche chaque année le nombre de tonnes de vêtements donnés par les français augmente une manne qui attire toujours plus d'entrepreneurs dont certains qui exploitent les failles du système des particuliers se sont ainsi greffés au business de manière parfaitement illégitime Montauban dans le sud de la France il y a une semaine Angélique et ses voisins ont reçu un tract les informant qu'une collecte de vêtements allait avoir lieu il y avait plein de sacs poubelles alors vous en aviez je crois cette maison et vous en aviez surtout à la grande maison là-bas où il y a la voiture rouge et là ils avaient laissé un tapis deux trois sacs poubelles dans cette rue ouais il devait bien y avoir une bonne dizaine de sacs poubelles à peu près un élan de générosité déclenché par un tract simple mais efficace c'est un tract sur une association des oeuvres caritatives j'en sais pas plus j'ai pas cherché après à savoir qui ils étaient si c'était si c'était vrai c'était pas vrai j'ai vu démunis voilà les plus démunis et ça m'a parlé j'ai dit ouais c'est vrai que j'ai plein de vêtements que j'utilise pas autant donner à des gens qui en ont besoin mais deux jours plus tard angélique apprend dans le journal qu'il s'agissait d'une collecte sauvage certainement organisée par un individu peu scrupuleux une information difficile à digérer ça ça fait ouais ça fait appel à nos sentiments voilà nos sentiments c'est le côté le côté humain le coeur et puis c'est écœurant que ces gens là profitent de nous si comme angélique ils ont été nombreux à donner c'est parce que les personnes à l'origine de ces collectes savent y faire sur leur tract les mots sont toujours bien choisis tout laisse penser qu'il s'agit d'associations caritatives prêtes à tout pour venir en aide aux plus démunis quelques jours plus tard à l'autre bout de la ville nous repérons des sacs remplis de vêtements sur lesquels est scotché le même tract nous décidons d'attendre dans la rue soudain une camionnette fait irruption au volant un jeune homme seul qui charge les sacs un à un nous observons son manège il va ainsi sillonner tout le quartier après un quart d'heure nous l'abordons pour l'interroger qu'est ce que vous faites monsieur c'est pour qui et aujourd'hui sa récolte semble plutôt bonne car sur ce secteur il y aurait même une concurrence entre plusieurs organismes de collecte sauvage nous lui demandons alors ce que deviennent tous ces vêtements et vous les vendez après les vêtements vous les donnez et vous savez pas ce qu'ils font des vêtements après gêné l'homme fait mine de ne rien savoir et met fin à notre échange qui se cache derrière cet organisme sur le tract figure un numéro de sirète il permet d'identifier une entreprise sur le registre du commerce celui ci a bien été attribué en mars 2013 mais ce qui semblait être une association est en réalité une sarl une société à but lucratif qui fait de la vente en gros de vêtements son siège est situé à strasbourg première surprise l'entreprise est domiciliée dans un immeuble d'habitation son nom est affiché sur une boîte aux lettres nous sonnons à l'interphone nous n'obtiendrons aucune réponse et des entreprises comme celle là il en existerait une dizaine en france principalement installés ici à strasbourg pas de locaux un capital de départ d'un euro tout présente le minimum d'existence légale pour se lancer dans le business sans être hors la loi qui se cache derrière ces sociétés obscures la plupart de leurs gérants seraient géorgien après plusieurs semaines de négociations l'un d'eux accepte de nous rencontrer il nous conduit à son entrepôt un simple garage à la sortie de la ville il a 30 ans et dit s'être lancé dans la collecte sauvage de vêtements il y a six mois voilà ah oui quand même il y a beaucoup là 13 tonnes c'est en combien de temps ça ? deux mois deux mois ? et ça par quand ça ? il faut que ça dépasse 15 ans tous ces vêtements sont issus de collectes sauvages comme celle de montauban l'homme les vend directement à des centres de tri mais il ne souhaite pas parler de son business ici il nous emmène dans un café au centre de Strasbourg comment vous avez eu l'idée de faire ça ? il y a des amis qui faisaient aussi voilà j'avais pas de travail au moment de connait comment ça marche il faut pas de l'argent je vais acheter un peu de camions voilà les entreprises auxquelles il revend les vêtements sont situées en Europe de l'Est en Tunisie et même en France et certains clients sont très généreux moi ça m'est arrivé que j'ai vendu pour 500 euros la tonne ça j'ai vendu au Belgique voilà 500 euros la tonne de vêtements que les particuliers pensent donner aux plus démunis une tromperie qui n'a pas l'air de l'embarrasser les gens ils pensent quand même donner à une association et c'est là toute la subtilité du business laisser supposer qu'il s'agit de dons par des mots habituellement employés par des associations caritatives n'a rien d'interdit impossible donc de mettre un terme à leur activité néanmoins ce genre d'entreprise flirtent parfois avec l'illégalité en Indre et Loire un couple pratiquant la collecte sauvage a ainsi été interpellé ils employaient 17 personnes au noir une arnaque à la charité beaucoup plus pernicieuse connaît un succès grandissant et en la matière internet reste le fournisseur au débit de victimes via des spams envoyés sur nos boîtes mail certains escrocs se disent gravement malades et sollicitent notre aide une aide financière bien sûr mais désormais ils ne se contentent pas de nous écrire de longues lettres ils sont partout y compris là où on ne les attend pas comme les réseaux sociaux et les sites de rencontres leur technique exploiter la sensibilité et la solitude des femmes ils volent leur coeur pour mieux leur voler leur argent Christelle habite un petit appartement en banlieue parisienne à 43 ans elle compte encore sur son père pour remplir chaque semaine son réfrigérateur depuis l'arnaque les semaines et les mois sont difficiles donc ils m'apportent des courses car Christelle a récemment été ruinée par un escroc du net tout commence l'été dernier alors que ces deux filles sont absentes cette mère célibataire s'inscrit sur un site de rencontre très vite elle est séduite par un des membres alors sur ce site j'ai pas passé très longtemps parce qu'après il m'a vite dirigée sur skype Christelle va passer beaucoup de temps à dialoguer avec cet homme avec des mots physiques très avantageux un français d'origine italienne habitant la Rochelle et qui sait parler aux femmes il a des propos qui sont qui sont attirants qui charment il m'en valeur et tout donc voilà comment ça fait-il c'est le coup de foudre ils échangent jour et nuit et s'envoient des centaines de textos jusqu'au jour où le don Juan lui apprend qu'il est envoyé au Mali pour son travail là-bas il va avoir un accident grave pour lequel il va réclamer son aide on lui vole ses papiers et du coup il commence à me réclamer là 1400 euros chez moi et 1400 euros bah je les ai pas et ça commence comme ça donc après il me demande juste 250 euros déjà et là je commence à faire le premier transfert plus les jours passent plus elle multiplie les virements et plus l'amant virtuel devient gourmand désormais il aurait heurté un enfant lors de l'accident et souhaite payer les soins un argument auquel Christelle est très sensible je pensais que j'étais sincère quoi que c'était pour pour soigner un enfant pour sauver la vie d'un enfant j'ai rien vu j'ai rien entendu je pense que j'étais dans le déni total quoi en tout Christelle a envoyé 7500 euros en deux mois à l'escroc escrocs dont elle garde aujourd'hui encore un souvenir encombrant à quelques kilomètres pour crédibiliser sa démarche financièrement désintéressée mais sans doute surtout par simple cruauté l'homme lui a fait acheter pour ses filles ce poney promettant qu'il lui rembourserait une fois rentrée en France ils savent très bien parler ils savent très bien manipuler en parlant et c'est dingue parce que la preuve en est quoi je me retrouve avec un poney elle est très belle ouais incapable de priver ses filles du poney elle doit en assumer l'entretien plus de 650 euros par mois une situation absurde mais très lourde pour Christelle et ses proches il y a toujours cette colère et cette haine envers cet individu puis je m'en veux de d'avoir causé beaucoup de tort quoi autour de moi parce que ça ça fait causer comme beaucoup de tort auprès de mes filles et Christelle est loin d'être un cas isolé l'arnaque dont elle a été victime est très répandue sur le net derrière les photos de son bel amant se cachait en fait un escroc professionnel tel qu'il en existe des milliers on les appelle les brouteurs ils font appel à votre sensibilité votre générosité pour s'enrichir souvent installés en Afrique rien qu'en Côte d'Ivoire ils auraient soutiré 21 millions d'euros l'année dernière et si l'arnaque fonctionne toujours c'est parce qu'elle est très bien ficelée pour comprendre leur stratégie nous nous créons un profil de célibataire sur internet très vite un brouteur nous aborde il serait chef d'entreprise porte un nom très prometteur et aurait lui aussi des origines italiennes pourtant en réalisant une simple recherche Google avec sa photo nous découvrons qu'elle appartient à un comédien et top modèle les scrolls l'utiliseraient sur au moins 4 profils différents après seulement une semaine de conversation l'homme nous ouvre son coeur nous allons même avoir droit à une déclaration d'amour express par téléphone des mots doux à l'italienne mais sans l'accent qui chante avant de raccrocher nous lui faisons une demande qui va le surprendre tu me dis un petit mot en italien pour me dire au revoir apparemment les mots lui manque mais il va être beaucoup plus bavard quelques jours plus tard ce mécanisme Camilia Parizeau le connaît par coeur elle est membre d'une association de défense des victimes d'escroquerie dite à la nigériane selon elle les prochaines étapes sont le harcèlement et l'isolement on vous empêche de dormir on vous appelle la nuit on vous tient sur le net des heures entières on vous envoie 20 ou 25 sms par jour je trouve que c'est similaire aux victimes des sectes vous avez un gourou pour vous toute seule tout le temps et puis il est tellement présent qu'au bout d'un moment il n'y a plus que lui quoi vous entendez plus rien vous voyez plus rien vous êtes complètement enfermés dans l'histoire désormais effectivement l'escroc nous sollicite 3 à 4 fois par jour lors d'une énième conversation il nous demande de l'aide et nous réclame de l'argent nous insistons pour lui parler d'abord de vive voix oui Dominique comment tu vas il va alors inventer une histoire rocambolesque du matériel professionnel à lui et coincé aux douanes il a perdu ses papiers a besoin d'argent très vite pour débloquer la situation t'as besoin d'eux ? 3500 euros et comment tu veux que je fasse ? t'es habitué à fonctionner comme ça ? nous dévoilons alors notre identité et lui demandons de témoigner sur ses pratiques son ton père toute sa tendresse pourquoi t'as choisi ce profil pourquoi t'as choisi cette photo ce comédien comment tu sélectionnes les femmes à qui tu parles etc non bah écoute écoute sérieusement sérieusement pour me poser des questions bon je ne sais pas de quoi tu parles moi je comprends pas je comprends pas de toute façon si tu ne me crois pas c'est sûr que t'as vraiment plus tard on va m'arrêter là il nous raccroche au nez nous n'aurons plus aucune nouvelle de lui mais lors d'un précédent reportage en Côte d'Ivoire nous avions rencontré un de ces fameux brouteurs à Abidjan Oscar nous avait reçu dans son bureau un cybercafé où il passait 12 heures par jour pour tenter d'arnaquer des françaises ce jour là sa victime était une bretonne de 41 ans voilà elle est en connexion là voilà Jocelyne Oscar comme le donjon de Christelle ou alors notre Dominique Villepin joue lui aussi à l'amour au transi mon amour mon coeur m'a blessé sucré ma raison de vivre elle a regardé et dit mon amour c'est bon des mots d'amour dont le seul but est d'extorquer de l'argent Oscar agit sans état d'âme et même lorsque Jocelyne lui apprend qu'elle est dans le besoin il ne desserre pas son emprise il nous rejoue une conversation qu'il aurait eue avec elle j'ai dit mon amour reste tranquille moi je peux rester tranquille là j'ai déjà dépensé tu sais l'argent que j'ai emmené là c'est l'argent de ma mère je ne peux rien mon amour elle fait un effort elle pleure elle pleure mais en même temps aussi l'idée me vient en tête mais quoi c'est du travail hein non je lâche pas la fée je suis chaud je t'aime je t'adore tu te mouas les autres reste tranquille donc demain tu fais l'effort on est fait parler de 750 euros j'ai dit ok y'a pas de soucis mon amour j'ai fait le transfert comme tu as dit ok j'ai compris ok après ça j'ai coupé j'étais là à moi celui puis dit putain cette femme fait chier pleure trop mais le lendemain matin là elle effectue le transfert Oscar se vante d'obtenir 2500 euros par mois 10 fois le salaire moyen du pays alors tous les soirs à la tombée de la nuit il enfile ses plus beaux habits pour aller dépenser l'argent volé dans les boîtes de nuit de la ville c'est le rendez-vous des brouteurs ils viennent s'y pavaner avec leurs liasses de billets c'est une belle vie à avoir une nana même que les ministres cherche une première position des footballeurs deuxième position et les footballeurs on coupe à nous parce que nous on peut dépenser 10 millions l'un juin des fêtes comme celle là il y en aurait une dizaine chaque semaine à Abidjan et si ces escrocs sont rarement inquiétés c'est parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres de leurs victimes l'escroquerie n'a pas lieu en France les plaintes sont le plus souvent classées sans suite un trou juridique contre lequel se bat un justicier du net il se fait appeler le professeur il est à l'origine d'un groupe de hackers recherchés par la police tous les jours il traque les brouteurs pour les dénoncer sur la toile en fait j'ai commencé je suis rentré dans ce monde là en pensant à m'amuser et plus je creusais dans ce milieu pourri là et plus je me rendais compte des ramifications des dégâts que ça provoquait les gens qui se suicident qui perdent leur maison leurs enfants juste parce qu'ils ont voulu aider ils croyaient qu'ils allaient aider quelqu'un sur le net et je me suis dit c'est on peut plus s'amuser avec ça il faut passer à l'offensive c'est le dernier je crois qu'on a eu avec sa quinzaine de pirates informatiques ils se sont progressivement radicalisés désormais il ne se contente plus de chasser les brouteurs lui a neutralisé toutes ses boîtes mail ses comptes en ligne ses comptes sur les réseaux sociaux on a ses diplômes scolaires on a ses informations de connexion pour son compte en banque en ligne des choses comme ça ces justiciers publient même leur trophée sur internet sur cette vidéo postée il y a quelques mois apparaît le visage du brouteur épinglé son nom est inscrit en toutes lettres et affublé du mot escroc une humiliation publique suivie d'une plainte auprès des autorités on arrive régulièrement maintenant à trouver leur identité et leur localisation à avoir des informations vraiment très personnelles sur eux et si possible à faire monter des dossiers pour qu'à la fin les autorités compétentes du pays de l'escroc agisse en 5 ans ils auraient traqué 1500 escrocs mais seulement 3 d'entre eux dormirait aujourd'hui derrière les barreaux et l'arnaque n'est pas prête de s'arrêter en France, 32 millions de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux autant de victimes potentielles qui ont si ce n'est un coeur, du moins un conte à prendre